Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de procès. Nous sommes aujourd'hui chez Coéthique à la Chapelle-sur-Ende et l'émission est réalisée sur le thème « Le bien-être en entreprise ». Pour pouvoir en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Thauvin. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe. Donc tu es la gérante et la fondatrice de Coéthique, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Alors le bien-être en entreprise, pour toi ça résonne puisque Coéthique, c'est le co-working éthique, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qui est le mieux, le bien-être ou être bien ? Ah ben justement, ça c'est une bonne introduction parce qu'en y réfléchissant, en venant ici, je pense que oui, c'est une question d'être bien déjà, soi-même, d'être aligné avec ce qu'on fait. Voilà, donc le bien-être en entreprise, il y a plein de choses qui se font en extérieur, mais c'est déjà être bien en soi, tout à fait. Être bien en soi, et donc c'est pour ça que tu as créé l'espace Coéthique ? Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, moi je suis une ancienne responsable ressources humaines, donc je travaillais beaucoup en entreprise avec des salariés. Et j'avais envie de créer quelque chose qui me ressemble, et d'être auprès des gens de façon différente, sans ce côté management justement. Et j'ai vraiment grand plaisir à travailler avec des indépendants qui sont bien dans leur travail, ça se ressent, il y a vraiment, c'est le jour et la nuit entre ce que je vivais avant et ce que je vis aujourd'hui. Être bien dans son travail, être bien dans sa peau, bien dans son métier, justement, il faut un bel espace pour ça. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à Coéthique ? Alors, on retrouve différents espaces, des espaces privés, on a des bureaux privés où les personnes sont là à l'année. Ils peuvent partager leurs bureaux, recevoir leurs clients, j'ai des personnes qui sont dans le bien-être, être bien dans le bien-être, le lien est fait. Et puis, alors j'ai 11 bureaux à peu près, 15 résidents qui sont là à l'année. Moi, j'ai ouvert en septembre 2020 et j'ai des personnes qui sont là depuis le début, dont toi qui es là. Oui, tout à fait. Après, j'ai du co-working, donc ça, on travaille en open space, à la demi-journée ou à la journée. Donc, c'est des personnes qui viennent régulièrement, mais une ou deux fois par semaine pour sortir de chez eux, pour justement la séparation entre vie perso et vie pro. C'est aussi important dans le bien-être au travail. Donc, ils sortent de chez eux pour venir travailler et se concentrer sur ce qu'ils ont à rendre en tant que freelance ou en tant que télétravailleur. Et puis ensuite, j'ai six salles de réunion, donc ça, c'est la plus grosse partie de mon activité. Six salles de réunion, c'est pas mal quand même. Oui. Donc, il y a tous les volumes. Tous les volumes, on peut faire plein de choses différentes. Je fais beaucoup, enfin, il y a beaucoup de formateurs qui viennent ici, mais aussi des réunions d'entreprise, des personnes qui viennent faire des rendez-vous individuels qui n'ont pas forcément un bureau au mois. Voilà, c'est très varié. Et j'ouvre le matin, le soir, le week-end. Donc, on peut faire plein de choses. Je travaille avec des associations aussi qui peuvent faire des AG ou des choses le week-end, qui s'adressent plutôt aux particuliers. On peut organiser des ateliers aussi ? Oui, tout à fait. Des ateliers, ça peut être en position debout, position assise, position de dessous. Exactement. Dans cette salle, on peut être jusqu'à 40 personnes assises, mais après, je pense, 60 debout. Donc, oui, on peut organiser des séminaires aussi d'entreprise. Et puis, c'est pour vous des services comme café, biennoiserie ? Café, biennoiserie, télé, domiciliation aussi, j'oublie toujours de le dire. La domiciliation. La domiciliation d'entreprise pour avoir une adresse pro, que ce soit les résidents ou des personnes qui sont extérieures. D'accord, on peut avoir une adresse pro et puis recevoir ses clients et quand même continuer à travailler chez soi. Voilà, tout à fait. Et rencontrer plein de gens sympathiques. C'est ça, tout à fait. Éthique. C'est ça. Et éthique. Tout à fait, Philippe. Un slogan pour terminer ? Alors, partageons nos richesses. Partageons nos richesses. Chez Coéthique, on partage ses richesses, on crée du lien. Chez Coéthique, on crée du lien. Voilà, tout à fait. Merci Hélène. Merci Philippe. C'était Hélène. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada